Le late game arène a fait son grand retour sur Fortnite, ce mode temporaire qui avait beaucoup plu et désormais disponible en jeu avec pas mal de changements. Je vous explique tout ça aujourd'hui. La mise en ligne était prévue pour mardi 14h, mais Epic a eu quelques problèmes et a dû retarder à 23h. Pour le moment, on a uniquement le late game en trio qui est disponible, avec une fonction comblée si vous taggez en solo. C'est assez étonnant sachant qu'on a déjà des tournois solo de prévu, mais peut-être qu'ils attendent de régler les bugs avant de sortir le mode en arène. Concernant les compétitions, comme je l'ai dit, vous avez de la solo et de la trio avec deux formats de cup. Les cup rapides, où vous avez 2h pour faire 12 parties. Dans ces tournois, il n'y a pas de cash prize à gagner. Et les cash cup, toujours 2h pour faire 12 parties, mais cette fois-ci avec du cash prize. Il y a 1000$ pour le premier en solo et jusqu'à 200$ pour le dixième. Et en trio, ça sera 1200$ pour les premiers et 600$ pour le cinquième trio. Un petit point important concernant les compétitions, les cash prize sont les mêmes dans toutes les régions. Ce qui veut dire que vous pouvez par exemple essayer de participer au tournoi Océanie pour remporter le même cash prize qu'en Europe. Concernant le gameplay en late game, maintenant on apparaît à 100m au-dessus du sol. Et ça déploie lorsqu'on est à 25m du sol. Donc ça va très vite. Ce nouveau système, c'est pour éviter que tous les joueurs se retrouvent au même endroit au début de la partie et que vous soyez avec un ennemi dans votre box. Ils ont aussi essayé de faire ça pour aider les serveurs, mais clairement, ça lag toujours énormément en début de partie. Donc je vous conseille d'éviter de boxfight dès le début dès que vous atterrissez parce que vous allez prendre des balles à travers vos murs. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est tenter de spam des ennemis autour de vous tout en vous protégeant toujours des focus des autres. En début de partie, vous êtes coincé pendant 10 secondes dans les airs. Normalement, ces 10 secondes, elles servent à choisir un endroit où atterrir avec votre trio et à réarranger votre inventaire. Mais pour le moment, ça bug, donc on ne peut rien faire pendant ces 10 secondes. Mais je vous le dis, c'est un bug, donc ils devraient le corriger prochainement. Les délais des zones sont plus courts qu'avant, de manière à se retrouver le plus rapidement possible dans le late game. Donc vous ne faites pas surprendre par ça, surtout en compétition, il faudra bien focus les rotations. Pour le moment, il n'y a pas de Storm Surge. Peu importe le nombre de joueurs en vie, vous n'allez pas prendre de dégâts. C'est à prendre en compte dans les compétitions, il va falloir vraiment se concentrer sur les rotations, ça devient très important. Vous n'avez pas la nécessité de vous exposer et prendre des risques pour faire des dégâts. On retrouve le tableau des scores comme en créatif, qui permet de voir si vos mates volent des kills, puisque vous allez voir les dégâts de chacun des joueurs du trio. Un petit ajout pratique, mais qui existait déjà en créatif. En termes de stuff, vous avez 9 inventaires de départ et le retour du Space 12 qui revient dans le mode de jeu. Pour les rotations, vous aurez le choix entre les pattes bleues, les pattes classiques et enfin les failles que vous pouvez trouver dans les colis. Donc voilà concernant les changements dans le mode late game. Je vais vous sortir une vidéo avec des conseils et des techniques que vous pourrez utiliser dans vos tournois. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du mode. Je sais que beaucoup de joueurs attendaient son retour et certains ont même repris le jeu spécialement pour le mode late game. Donc dites-moi ce que vous en pensez pour le moment. Merci à tous ceux qui me soutiennent en utilisant le code créateur SWIMA dans la boutique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501